Il y a les anciens et les nouveaux, beaucoup de nouveaux députés pour cette rentrée à la chambre. Du doyen Francis Delperré aux deux plus jeunes députés, PS, NVA, ensemble pour la photo. Nawal Benhamou, la plus jeune élue francophone, une des surprises du scrutin. Très impressionnant, je suis assez émue, donc j'ai dû assister le président aujourd'hui en commission, donc oui effectivement je suis très émue, et ce fut très impressionnant. Beaucoup nouvelles têtes au PS, comme Émir Kyr, passé du parlement bruxellois au fédéral, même chemin pour Philippe Pivin, visiblement un peu dérouté. C'est extrêmement émouvant pour moi, d'abord parce qu'il y a un décorum très particulier, ensuite parce que mon père a siégé ici il y a un certain nombre d'années, et que pour moi c'est très particulier de prendre un petit peu le relais et de devenir parlementaire fédéral. Premier devoir des députés, valider les élections. A la chambre, plusieurs recours en annulation ont été déposés. Sans aller aussi loin, Écolo demande de faire la lumière sur le bug informatique. Nous avons posé toutes les questions, nous allons encore en poser, on demande d'approfondir encore cette réflexion, et peut-être de changer de système, parce qu'après tout ça n'a pas fonctionné, mais il ne faut pas non plus bloquer la démocratie. Une demande et recours examinés sans fracas au fédéral. Benoît Aline, Zakia Katabi, Francis Delperet, des Bruxellois passés du Sénat à la Chambre, où la législature s'annonce intense. Nous avons mis en place la sixième réforme de l'État, dans les textes, maintenant il faut l'implémenter, comme on dit, il faut la concrétiser, il faut organiser les administrations, les budgets, les services, il y a du travail. Depuis la majorité ou l'opposition, c'est la question. Avant la séance, ténors, libéraux et centristes se montrent ouverts à la discussion. L'heure ou réalité, mystère. Si au gouvernement, rien n'est fait, les députés, eux, sont prêts. Merci.